Musique Bonjour à tous, ici Cosmorev et on se retrouve pour la suite de Fire Emblem Engage J'espère que vous allez bien, moi je suis content de vous retrouver pour la suite de la série Dans l'épisode précédent, nous avions commencé le DLC numéro 4, donc VAC 4 Il y a 6 chapitres, on en a fait déjà 2 Et là nous allons pouvoir faire les 2 prochains chapitres Et ensuite on se dirigera vers le chapitre, enfin la prochaine fois on finira le jeu Mais aujourd'hui on fait les 2 nouveaux chapitres Salut à toi Marine, j'espère que tu vas bien Alors la dernière fois on avait fait celui-là et celui-là d'à côté Donc c'est pas ça qui nous intéresse, nous ce qui nous intéresse c'est celui-là Xenox déchut 3, la route royale Donc ça c'est la zone où on va aller Nous allons devant les portes du Mordor Un peu endormi ? T'as pas beaucoup dormi ? Sentier de la guerre Ah, attends, screenshot Dans les ténèbres insondables de vos frites humides, vous avez envie de faire la lumière vous appartienne Ah, d'ailleurs Vous avez envie de répondre à un étranger qui t'appelle pour vous, de loin d'une porte fermée ? Hmm La zone est très belle par contre Mais je crois qu'on avait déjà vu ce pont dans un chapitre Nous marchons depuis un moment désormais, vous m'en va bien ? Absolument, même si je ne cache pas que voyager sur ma wyvern aurait été plus commode Nous nous rendons en Brodia, n'est-ce pas ? Pourquoi n'empruntons-nous pas la route principale ? Brodia est réputée pour son désamour de la guerre Elle ne nous permettrait pas de la franchir, euh, ainsi que les frontières Les points d'entrée sont plus contrôlés que ceux d'autres nations Nous devons avancer de la façon la plus discrète possible Mais plus au point, nous ne nous rendons plus en Brodia, nous sommes déjà arrivés Nous avons déjà franchi le confin de Brodia, nous sommes entrés dans son territoire depuis un bon moment Et vous n'avez pas pensé à le mentionner plus tôt ? J'ignorais que cela avait une telle importance à vous Mais il est encore temps de solenniser Ça veut dire quoi, ça ? Ok Google ! Ok Google ! Ça veut pas fonctionner, ce con Ça sert à quoi d'avoir un téléphone qui m'aime pas, qui m'aime Ok Google ! Oh, hé, hé, ta race, là, il veut pas ! Bon, allez ! Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire fêter de façon solennelle Ah, ok, rendre solennelle, ok, ok J'ignorais que cela avait une telle importance à vos yeux Mais il est encore temps de solenniser ceux au fait Donc effectivement, c'est rendre solennelle le truc, quoi Ok, ok Je disais juste que le partage de certaines informations me semblait essentiel entre alliés Chut ! Silence, quelqu'un proche ! Il est impossible que notre présence ait été dévoilée En garde ! Attendez votre divinité ! Je vous en prie, ne me faites pas de mal ! Ah bon, tu vois, en fait ils vont tous être gentils en fait, les méchants Grégory ! Grégory ! Est-ce que tu es devenue une victime ? Vous vous connaissez ? En effet, Grégory fait partie des quatre Éphires, au même titre que moi Ce nom ne dit rien Il s'agit d'un groupe de chevaliers délits formés après la guerre En vue d'assurer la protection de Damnelle et de Messiaen Neel Comme son nom l'indique, il est composé de quatre membres Grégory est l'un d'eux Je lui ai demandé de rassembler certaines informations pour nous Tout comme je l'ai fait avec Zelestia Merci de vous être acquitté à votre mission, Grégory Toutefois, mais tu n'as pas censé nous retrouver à un tout autre endroit Vous avez raison, mais je me suis égaré un chemin Et je n'étais pas sûr de retrouver le but exact du rendez-vous Après avoir été euh... J'ai décidé de venir à notre monde, à la frontière du royaume Je me suis soulagé de vous avoir trouvé Avant d'entendre votre rapport, nous avons quelque chose à vous dire Cette personne qui nous accompagne, n'est-ce pas le dragon divin que nous connaissions ? C'est cela ? Précisément J'en déduis que le rituel a fonctionné Et que vous avez invoqué cette personne depuis un autre monde Sur le mode histoire, c'est un autre nom Absolument, vous n'épargnez une fastidieuse explication Vous m'impressionnez, Grégory Comment avez-vous fait pour deviner cela ? J'en suis pas vraiment sûr Quelque chose de farouche émane de ce dragon divin C'est sans doute parce que j'ai manqué de vous assainir De vous assaillir, je vous prie de m'excuser Non, ce n'est pas cela Vous êtes juste différente du dragon divin que je connaissais Je ne parle pas de votre aspect physique Disons que votre essence est singulière J'ignore si je me fais comprendre Grégory possède un sens très aiguisé de danger Il peut ainsi percevoir les détails indécelables par les autres Je vois Ne vous en faites pas Tant que je ne vous ressens pas comme une menace Je m'habituerai à votre présence Oh, et pardonnez mon affreux et mon affluence J'ai tendance à oublier les formalités Je ne vous en tiens pas à gueure Sentez-vous libre de parler ouvertement Vous pouvez nous croire, Grégory Le dragon divin s'est révélé être une personne Au coeur juste et mal Le compliment est sincère Votre divinité, j'apprécie votre présence Merci Niel, moi également Au sujet des 4 défis Où sont les 2 autres membres ? Ils ont été envoyés dans les nations restantes Afin de recueillir sur place les informations Nous comme Celestia a été porté en Tyrène Et Grégory en Brodia Les 2 autres se trouvent dans les royaumes de Luzia et de Somme Donc en fait en gros notre but j'imagine dans ce jeu C'est de trouver ces 4 personnages Qui sont chacun dans une des régions du jeu Donc en fait c'est un prétexte pour nous faire Sur l'intégralité de tous les chapitres Aller dans chaque région en une fois Sans faire plusieurs chapitres dans une zone Je suis à la tête de votre groupe Le nom Celestia des 4 défis En bénéficie déjà d'une certaine popularité Reste à savoir si les gens se souviennent avant tout de vous De ton titre de général ou de ton tempérament est mémorable Euh pas besoin de te réchauffer Ah ! Quel était ce bruit ? Quelqu'un nous attaque ? Ah ! On dirait qu'il est poursuivant le retourné Désolé je croyais les avoir semés Expliquez nous Grégory Et bien on m'a repéré durant la mission de reconnaissance J'ai couru aussi vite que j'ai plus Mais on dirait bien qu'ils m'en suivent Un, deux, trois Pas la peine de compter l'ennemi Nous surpassent en nombre aisément Nous ferions mieux de fuir Attendez pourquoi ne pas les affronter Nos poursuivants sont vraisemblablement des gardes postées à la frontière Ils ne porteront donc pas de bracelet sur eux Le combat ameniserait inutilement nos forces Vous voulez fuir ? Je suis votre homme Par ici tout le monde Suivez moi Ça veut dire que ça y est ça commence ? Ah ! Ah non Ah ça ça peut être un bon screenshot si je le prends au bout au moins Nous devrions être en sécurité ici Restons cachés un moment J'en profite votre divinité Nous sommes conscients De votre utilisation au combat Mais nous sommes habitués aux tactiques d'un type plus défensif Je vois Vous choisissez les batailles qu'on jugeait nécessaire Exactement Comment nous avons survécu aussi longtemps ? Vous n'êtes pas là bravo à considérer qu'il nous sauve Mais une fuite opportune A côté de votre mission pour remettre les emblèmes en sommeil Nous ne sommes pas en mesure de chercher querelles à quiconque Et seulement les quatre Zephyrs avaient la même force Que les ordres des chevaliers des autres nations Les choses seraient différentes Malheureusement C'est loin d'être le cas Je crains que nous soyons en destruction Au contraire Les quatre Zephyrs ont tous sauvé la vie d'un nombre incalculable de fois Ma sœur et moi-même sommes fiers de votre travail Je vous remercie pour ces paroles messieurs Neil Maintenant que nous avons sauvé l'ennemi Faites nous votre rapport Gregory Quelque chose se trame en Brodia Le royaume a commencé à envoyer des soldats hors dans les frontières Je n'aurais jamais imaginé que Brodia puisse projeter une invasion Où ont-ils été envoyés ? C'est ce que je ne sais pas Quelle que soit leur destination C'est un secret extrêmement bien gardé Mais d'après les informations dont je dispose Il semble que Brodia cherche à obtenir les sept bracelets Intéressant Peut-être que Brodia aurait le même objectif Que nous en cherchons à les tenir hors de portée de notre mystérieux ennemis Selon les circonstances Lorsqu'ils ont été venus, cet emblème confère comme vous le savez déjà un immense pouvoir Mais lorsqu'ils sont en sommeil Les bracelets peuvent prévenir de tout mal quiconque les rassemble Prévenir de tout mal, ils rendent invincible C'est exact, ils procurent la défense ultime Il s'agit là d'un pouvoir inestimable pour une nation qui répugne de guerriers En ce cas, ils auront besoin d'un emblème en sommeil Ce qui requiert les deux naines Les assassins et le château de Lutos pouvaient-ils être des ravisseurs dépêchés par Brodia ? C'est une possibilité Nous n'avons qu'une certitude pour l'instant Mais nous savons une chose Brodia s'apprête à lever une armée très bientôt Nous applaudissons votre perspicacité Mais nous ne pourrons pas vous laisser repartir en vue Je le crains fort C'est impossible ! Je n'ai pas senti la moindre présence s'approcher de nous Nous n'avons pas affaire à des soldats ordinaires Ils sont des membres de la famille royale de Brodia Hein ? Mais vous êtes gentils vous ? Regarde, Diamant, nous les avons trouvés Bon là, pour le coup, vous avez des costumes qui font vraiment méchants Mais bon Faites pas le plaisir de t'en débarrasser et de s'entraîner cette fois A moins que je doive tout faire moi-même J'espérais les attaquer par surprise Alchrist, merci d'avoir réveillé notre proposition Oh, mon pathétique frère avait été un plan Chers Ney et Nel, Mille Croyez-moi que je n'attire aucune joie de cette situation J'aurais espéré vous revoir en des termes plus cordus Il va nous être malheureusement difficile de ne pas avoir cette chance Vous réalisez qu'en nous attaquant, vous rogniez les principales fondateurs de votre nation Regardez, Nel, il porte au bras l'un des bracelets Quelle coïncidence, vous cherchez aussi des bracelets comme notre nation ? Votre esprit on l'a découvert, vous n'êtes pas les seuls Puisque nous partageons les mêmes objectifs, pourquoi n'êtes pas venu à nous et nos forces ? Vous ne parlez pas sérieusement En effet Qu'est-ce qui vous a vu la puce à l'oreille ? La guerre est un mal qui doit être coupé à la racisme Devoir obiterrer d'anciens alliés me pend le coeur Mais je n'ai pas d'autre choix Soldats aux armes, capturez d'Amenel vivante, n'épargnez aucune autre Les circonstances exigent que nous nous défensez Celestia, Gregory, préparez-vous au combat J'espère m'en sortir sans une égratignure Préparez-vous aussi votre dignité, j'espère que vous battrez comme lors du dernier combat Vous pouvez compter sur moi J'ai l'impression Là Ça va être bon Très bien Alors, est-ce qu'on est beaucoup déjà Au niveau des unités On est à un nombre correct, très bien Elle, je m'en fous Je préfère avoir lui dans l'équipe Sinon je me demandais Mais quand tu vas mettre le prochain montage TikTok Mais je n'en ai pas d'autre Enfin, je crois Et quand le dernier que tu m'avais envoyé ? Je l'avais mis le dernier en date Attends J'en ai un en MP ? J'ai pas checké, attends J'ai pas checké mes MP Vous allez voir Ah ! Ah ! Je l'avais pas vu celle-là Faut que je la voyais Ah bah merci, 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 merci Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu Il est regrettable de devoir nous affronter de la sorte Il est regrettable de devoir nous affronter de la sorte Mais inutile de tergiverser Attention aux artures magiques de Brodia Ils peuvent attaquer depuis une grande distance Les mages canonniers tirent des boulets à longue portée Oui d'accord Donc il faut juste pas être dans leur... Bientôt fini l'arc titanic Ah nice Parfait Parfait Alors Comment on va pouvoir vous saucer ? Bon de toute façon Pas avec ces minables Je vais avoir des problèmes Hop, attaquer Dégage En plus j'ai beaucoup de défense donc c'est parfait C'est normalement que je t'ai prévenu Ouais ouais sinon j'aurais oublié Enfin j'aurais pas vu J'aurais même pas vu du tout Je me serais senti bien bête quand même Vas-y on va avancer notre tour C'est bizarre lui pourquoi il peut pas attaquer Pourquoi il... Attends Ah ouais mais attends Ça lui enlève que un... Enfin il reste un PV C'est nul Y'a pas un perso... Ah ouais si Vas-y avec mon personnage principal Je devrais le finir Ah je pourrais... J'aurais pu faire une invocation en vrai Mais bon après on est en train de gaminage Ça va être facile Non par contre ce qui est bien Avec les DLC par contre C'est qu'il y a pas trop besoin De farmer davantage nos personnages Depuis que j'ai fini le mode histoire Ils ont le bon niveau Pour faire euh... Pour faire euh... Ces quêtes là Donc c'est très agréable C'est extrêmement agréable Et moi ça me fait kiffer Euh... Je vais faire quoi ? Je vais mettre lui Là Non Ça c'est mon personnage principal C'est pas elle que je veux utiliser C'est plutôt lui Ah Ah C'est problématique là Alors par contre ce qui est bête C'est que mon personnage Qui est un mage extraordinaire Ne fait plus autant de dégâts qu'avant Alors qu'avant ils faisaient des dégâts Qui étaient quand même plutôt euh... Bah après si euh... Non c'est vrai que euh... Ils ont baissé le niveau Ils ont baissé le niveau des personnages Pour euh... Pour euh... Accroître la... Difficulté On va dire ça comme ça Par contre il va falloir que je le soigne Donc là on va faire bâton Allo En tout cas je récup... Je récupérerai la vidéo après le live Et je le posterai demain Parce que j'ai déjà mis euh... Du contenu aujourd'hui J'ai mis la rediv de euh... Et j'ai mis euh... La... La... Et j'ai fait le live C'est déjà très bien en terme de contenu euh... Demain je mettrai euh... La diffusion euh... Le... Le tiktok Je suis désolé Ça va en ce moment il y a des bonnes stats euh... Sur mon euh... Sur mon tiktok marine hein... Et pas si t'as regardé euh... Les stats mais je crois que ça avance hein... Bon pas en terme d'abonnement hein... Malheureusement mais euh... En terme du reste euh... Demain je vais commencer sans doute ma dernière partie Euh... Sans doute euh... Ma dernière partie euh... De la titanic il me reste 30 minutes de relif Ok ok Ah mais quand même Rien qu'en un seul live euh... De Minecraft euh... T'arrives à trouver voilà les trucs Si tu peux faire comme euh... Oh non je vais pas t'en demander plus en fait Non mais si tu faisais comme un peu le live code de codex euh... Y'avait des... Que certains live de codex en fait euh... Se mariaient bien avec mais euh... Avec les... Mais là après c'est... C'est vraiment t'en demander trop euh... J'ai pas envie de non plus de t'en demander... J'ai pas envie de... De demander non plus de regarder euh... Les streams de... Les rediffusions de... De... De club codex en plus pour marier euh... Chaque truc avec chaque truc sinon ça ferait... Ce serait vraiment chiant évidemment et je pense que ça t'aille... Ça t'énerverait peut-être un peu plus... Ça te donnerait en plus une surcharge de Thrive supplémentaire... C'est chiant... Il était à... Il était non ce live... Ah oui oui je suis d'accord... Alors par contre on va remonter le temps parce que le problème c'est que mon pauvre personnage n'a pas tenu la distance... Par contre dans ce cas là je devrais plutôt attaquer avec lui des unités qui sont... Il fait rien... Le problème c'est qu'il fait rien comme dégâts... Il fait aucun dégâts... Alors que dans... 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 Dans mon... Dans mon... Le jeu principal mais... Dominelle Game en fait mon personnage... C'était clairement l'un de... C'était même l'un de mes meilleurs personnages du jeu hein... C'est à dire que je le contrôlais mieux pour le coup... Après si je trouve des choses intéressantes je trouve toujours les clips... Mais bon vu les rediffusions ne restent pas infinies... Oui bien sûr... Bon je vais pas non plus t'en demander euh... Je vais pas t'en demander trop non plus tu vois... Déjà que euh... T'as pas mal euh... T'as pas mal de trucs à faire euh... C'est ça dans ta vidéo ça... Je pense quand même que... Salut ! Ils reviennent les personnages morts dans les DLC non ? Euh... Oui ils reviennent à la vie... Je te confirme... De toute façon c'est quand... Si t'as... Si t'as... Si t'as dans les options t'avais déjà programmé le fait de... Ressusciter tes personnages après euh... Chaos en fait euh... Même dans le DLC en fait ils ressuscitent... Donc tu vas pas les perdre... Donc t'inquiète t'inquiète... Fusion ! Vas-y on va tenter une fusion... Et on va tenter une invocation de héros... On va partir j'imagine sur... Ah j'ai bien envie de partir sur ça... Si ça se trouve je peux avoir un soigneur ça peut être cool... Mais en même temps si je peux avoir un attaquant genre lanceur de sort... Ou alors on part sur euh... Hum... Hum... Moi je partirais plutôt sur une épée... Vas-y une épée ! Allez ! Si t'es top là ! Un bon perso ! Allez ! Oh non ! Oh j'ai eu de la merde ! Bon au moins euh... Ce personnage il peut finir lui ! A la limite ! Mais bon ! J'ai eu un vieux perso claqué au sol ! Le dieu du gacha n'est pas avec moi ! C'est pas grave ! Je le fais avec ! T'as deux idées de clip ! Nice ! Euh... Ouais mais de toute façon dans le premier cas il pourra me viser ! Il pourra me viser donc ça servira à rien ! Ah ! Il commence à y avoir des artistes qui arrivent ! Priorité ! Là ! Non ! Attends ! Parce que j'ai encore ma fusion en cours et je pense que ça ne la recharge pas ! Parce que la dernière fois que j'avais fait ça ! J'avais mis mon personnage sur une station de... De... D'invocation ! De recharge d'invocation ! Le problème c'est que c'était le tour suivant mon invocation ! Et ça ne l'a pas rechargé ! Il fallait que j'aille une deuxième fois sur un spawn ! Euh... Pareil en fait pour que ça recharge son truc ! Donc ça ne sert à rien que je perde mon temps à essayer de le mettre sur un spawn de recharge ! Et au final il ne recharge même pas ! Il n'y a aucun intérêt ! Là le problème c'est que j'ai une unité qui ne va pas être optimale pour ça ! Là on va tenter une attaque ! La première chute plus le jeu qui te troll et l'autre clip sur ton rush clip ! Ah ouais ! Est-ce que t'avais... T'avais gardé aussi le clip où... T'avais mon cousin qui se foutait de moi quand je n'arrivais pas à monter sur le... Sur le... Comment on appelle ça ? Le moment où on avait fait le live de... Le parcours Apocalypse ! Ah non ! Pas Apocalypse ! Non c'était le... Bah non c'était le truc zombie ! Le parcours zombie ! Où j'étais en train de monter le truc ! Pourquoi il ne peut pas soigner ? Pourquoi il ne peut pas soigner ? Je ne sais pas ! Attends il n'y a pas un problème là ! Normalement... Pourquoi il ne peut pas... Pourquoi il ne peut pas... Pourquoi il ne peut pas utiliser ces halos... C'est euh... Hein ? Attends je n'ai pas compris le délire ! Pourquoi il ne peut plus lancer de sort ? Il n'y a même pas de soin ! Je n'ai rien pour le soigner ! Ouais... Non je le laisse là ! Trop dangereux ! Beaucoup trop dangereux ! Oh ! Je ne crois pas mais il y a... Tu as commencé les Xénologues à partir de quel chapitre ? Alors les Xénologues... Officiellement tu peux les commencer... Après avoir terminé le chapitre 6 du jeu ! Conseiller ! Chapitre 6... En fait une fois que tu l'as fait... En fait tu peux débloquer les Xénologues ! Maintenant moi je l'ai commencé... Après avoir fini le jeu principal... Et avoir fait euh... Les euh... Comment on appelle ça ? Les DLC vague 1, 2, 3 ! Moi j'ai commencé après ça ! Mais normalement tu peux commencer le DLC Xénologues... Après la fin du chapitre 6 ! Si tu as débloqué les DLC... Il te suffira d'aller au Puy ! Au Puy tu vas pouvoir débloquer 2 armes ! Tu vas te rendre à l'armurerie... Pour euh... Avoir un enchaînement de discussion... Et ensuite tu retournes au Vieux Puy... Pour euh... Avoir la discussion avec l'autre et débloquer euh... Le DLC Xénologues ! Et puis ça va aller... Ah ah ! Ah ah ! La musique est stylée par contre ! Ah ! Ah ! Ah ! Enfin la musique est en haut par contre ! Mes personnages surmi Ils tiennent le coup Mais encore une fois Là où je suis deg C'est que j'ai l'impression que tous mes personnages sont très bons A l'exception du seul Que j'ai farmé le plus parmi tous Qui m'a donné le plus De satisfaction depuis le début de l'aventure Lui Et j'ai l'impression qu'il est devenu mollasson Ah c'est bon il peut reutiliser le bâton Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est devenu Mou du genou J'ai commencé l'exemode au chapitre 13 Mais je trouve ça dur je suis en difficile Ah mais moi je me suis mis en normal Moi je me mets en mode normal Pour profiter justement du scénario Sans me prendre la tête en fait Du scénario de ce DLC Comme ça pas de prise de tête Je peux tranquillement Je peux tranquillement M'amuser et profiter du scénario Attends je peux finir avec qui Je vais avancer avec mon personnage Pour eux je pense que le mieux Ce serait de profiter de l'attaque Pour leur faire des dégâts Et puis les massacrer Hop Attaque Toi tu t'es fini Dégage Voilà La classe incarnée Lanceur de Tom Fais voir Bon bref Ça y est c'est lui qui va devenir mon nouveau personnage mage préféré En plus avec une attaque classe C'est lui mon nouveau chouchou Mon nouveau coupin Mon coupin Tada Ah il caresse le cheval Il est heureux Et donne lui une carotte Il le mérite C'est que ça mange ces bestiaux Là bas Ça y est Ils vont enfin s'approcher de moi Emblème Véronica J'emprunterai votre pouvoir Pour m'arroger Le service de nombreux zéros Ok Ah il va faire une invocation Oh s'il invoque une 5 étoiles Ça me fout la haine On va voir s'il a un meilleur top que moi À moins que ça soit scripté Je sais pas T'as dit scripté ou pas C'est quoi qu'il a invoqué Marte Non non c'était scripté Je crois qu'il avait dit Marte Non Je crois que c'est scripté Scripté c'est bon Ah par contre ça Ça va être emmerdant J'ai pas l'impression que Pourquoi ils prennent pas de dégâts Sérieux C'est quoi ce problème Ouais mais regarde Même lui il prend pas de dégâts Mais c'est quoi ces personnages de nul Attends lui je vais l'éliminer Parce qu'il va me souder Les lanceurs de sort là Allez hop dégage Voilà Ça fait un casse bonbon en moins On va les attirer vers nous Et en faisant attention De ne pas mettre nos unités Les plus fortes Enfin nos unités Qui peuvent potentiellement Être éliminées Et me provoquer un game over Alors je pourrais faire un dingue En fait je voudrais essayer de perdre Le minimum De dégâts Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire une attaque Histoire d'affaiblir Sans perdre de vie Et ensuite Avec lui On va se placer là Et on va lancer une attaque Et on va éliminer le dragon Ça se trouve Ils ont une défense Ça se trouve Mais dans ce cas là Je suis dans la mouille Après il vaut mieux Qu'ils aient une meilleure défense Qu'une meilleure attaque Parce que s'ils ont une meilleure attaque Là par contre Je suis dans la merde Non là je pourrais rien faire Ça se trouve Lui il peut le renvoi Je suis attendre Ah il peut tirer Ouais Je suis dans la merde Je vous ai grouvé de m'affronter Moi plutôt que mon incapable De faire Vos souffrances n'en seront qu'abrégées En passant des vies à très pas Oh il a la classe parfa Je ne vous perds pas Est-ce que c'est parce que je suis une victime ? Ah t'es tombé comme une victime Je peux Oh Quoi ? Oh Oh la grosse victime What ? Oh la victime Attends c'est qui lui ? C'est un soldat Ah mais c'est parce qu'il ne prenait pas Parce que c'était lui Alchrist Ah mais oui Ah mais oui Ah mais ça Ah oui mais ça coûte de source Bah alors faut l'attaquer direct en fait Faut pas y aller à la mort moelle 2 tu vois Faut l'attaquer Et puis voilà Regarde Attraquer Ah Comme c'est un archer Il ne peut pas attaquer mon personnage C'est normal Non mais en même temps c'est chiant Parce que je ne peux pas attaquer Mais non mais s'il le met KO Ça va Ouais mais non il va À tous les coups elle va mettre KO ma dragon Elle va mettre KO ma dragon Et ça va me provoquer un gameau Parce que je crois qu'elle ne doit pas mourir Donc avec la dragon Ce que je peux faire C'est qu'on refait comme on avait fait pour elle Normalement Il ne pourra pas l'attaquer Ça c'est clair et net Donc là il faut affaiblir cette unité Et maintenant Il faut qu'on mette les personnages Qui n'ont aucun intérêt Donc là En défense Nous allons mettre Attends Fusion Fais voir Attaquer Voilà on va la faire vir Histoire de le mettre mal Là on peut Alors attends Qu'est-ce que je peux Ah bah je peux ça À la limite Attaquer On lance une petite tempête Histoire de calmer celui-là Voilà Voilà Euh Pfff J'ai pas envie de le perdre En vrai Ouais mais lui j'ai pas envie De l'attaquer non plus Vas-y il va aller Il va aller là Euh C'est qui ? Attends Non c'est Elle elle doit pas mourir Donc elle va se mettre ici Je pense que normalement Elle mourra pas Et lui on va le mettre là Et lui on va le mettre là Normalement Euh Il devrait tenir quand même Bah non mais à tous les coups Elle va être mis KO Elle Vas-y attend Ouais on s'en fout Il prendrait haut À la limite Il est KO Ça me fait une belle jambe Attends j'ai pas eu sa phrase de dialogue Je l'ai pas entendu dire Je suis méchant Je vais te défoncer J'ai pas eu ça moi Allez vas-y on retourne en arrière Attends J'ai pas eu Diamant là Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit une phrase de BG là Ta phrase de Sasuke Chihua Vas-y Notre emblème possède un pouvoir immense Servons-nous en En fait je me demande Pourquoi je me force à lire En fait leur dialogue Alors que leur dialogue Cue en fait leur grand mort Je me pose encore cette question existentielle Pourquoi lire ça Alors que ça ne sert à rien Par contre c'est moi ou il a été soigné Il a été soigné Ah non ça va pas ça Attends Attends frappe Jumel Oh c'était bon ça Alors là Allez bomb Brise guard Dégage Notre défaite était prévisible Allez dégage 72 de dégâts Non mais son attaque je suis désolé Elle est plus que cheatée C'est un monstre C'est un monstre C'est un monstre Ok il va falloir réfléchir Impensément Trop dangereux Ah je me mets en danger En fait la configuration du terrain Ne m'aide pas Ne m'aide pas du tout Je pourrais le mettre KO avec mon personnage Par contre je redoute l'enchaînement d'attaques Qu'il peut se prendre des autres Quel intérêt Mais wesh Ça sert à quoi Mais c'est quoi ça Pourquoi il ne tombe pas KO C'est grand mort Prends ça T'es grand mort C'est un monstre Et elle va être KO Avec l'autre Attends Non on peut encore faire un truc Là on peut tenter un truc Bouffe ça t'es grand mort Voilà Ça c'est le genre de tour Que j'apprécie Ça Allez t'es grand mort Là Oh t'es mort M'en fous M'en fous M'en fous M'en fous M'en fous M'en fous C'est bon ça Ouais ça change Alors fais voir là ce qu'on a Il est où là Le mangeur de mort Ah vas-y Toi t'es mort Direct Aux oubliettes Allez si j'avais été à la tête Voilà tout ça Je serais jamais vu Allez dégage Ah bah c'est bon On a gagné en fait Oh bah voilà Nickel C'est très très bon ça Une rage digne d'un joueur de Fire Emblem Je pense pas C'est fini nous rendons les armes Non Diamant On ne peut pas capituler On ne peut pas laisser prendre notre bracelet On doit récupérer Reprenons le combat J'ai un plan peut-être ? Une idée qui inversera le cours de la taille ? Si oui Fais mon part Nel Nel Nous nous retirons de cette lutte Nous n'interférerons plus avec vos plans Nous laissons entre les mains le bracelet Tout comme le destin de Brodia Oh je l'aime bien cette Ça peut faire une parfaite miniature ça Nous comptons sur vous pour mener Leur monde vers la paix Ça ça peut être pas mal pour une miniature J'aime bien Il s'agit sans nul doute du bracelet De l'héritière solidaire Alors c'est marrant parce que vu comme ça On dirait plutôt une couronne Nous avons dédormi 4 bracelets En notre possession Il abrite l'emblème Véronica Qui a le pouvoir invoqué des soldats Venus d'autre monde Véronica ? Ah bah tiens Ah mais oui c'est vrai que tu m'as dit Que c'était l'emblème des DLC Et pendant tout comme l'emblème de Fire Emblem Il aura été corrompu Comme certainement toutes les autres Amis-je vraiment ici parmi vous ? Oui l'emblème Véronica Mais nous n'en demanderons pas de combattre pour nous Vous pouvez reposer sereinement Merci j'attendais cette trêve Même si la solitude elle me pèse A mon raveil j'espère trouver à mes côtés Même si aucun pacte n'est mis Ne vous en faites pas Vous resterez à nos côtés Tout le long de notre mission Et ce jour nous nous reverrons Bien tout est réglé je crois Je dois avouer que je suis un peu habitué A mener au fond le combat Et encore moins à me sortir ma cœur En effet l'exception de Dragon Divin Je suis un peu ici pour être enclin à la suite Chacun de nous a fait quelque chose que de vous dire Durant la guerre d'Yaminan Lorsque Sombron reluisait en sang dans mon village Et fuit jusqu'Alytos Les autres Dragon Mages possédaient de plus un pouvoir Mais les miens faisaient pas de plus dur en comparaison C'est ce qui me permet de me cacher de Sombron Tandis que mes proches et mes amis sont des mages et méritent périr Sombron voulait contraindre les dragon mages à combattre pour lui Mais nous avons refusé de nous souhaiter Je suis aujourd'hui la dernière représentante de mon peuple Je vivais jadis en Elugia en tant que fidèle de Sombron Mais j'étais incapable d'agir comme les autres Le dragon déchu s'électait de la douleur et du sang Et ses disciples satisfaisaient tous les noirs des yeux Leur ferveur m'était étrangère Alors je feignais de les suivre Mais un prêtre finit par me démasquer Je n'ai eu pas d'autre choix que de m'échapper, fuir ou périr Pour le dragon déchu Le recueil de Gregory Alytos Qui m'était venu en aide au pays de sa vie Lors d'une bataille désespérée en Elugia Tu parles de moi et de mes termes héroïques Tu étais encerquée par des adhérations J'ai juste fait ce que la situation exigeait Quant à moi, vous le savez, je suis un raté Je suis en vie, c'est uniquement parce que Nell et moi M'ont fait ensemble loin de Sombron Je n'aurais de cesse à leur dire Je suis désolée Je sais que tu détestes lorsque je parle en ces termes Mais Nell est beaucoup plus forte que moi Elle peut tenir n'importe quel adversaire Quand elle ne doit pas me protéger Je suppose qu'elle n'aurait jamais besoin de fuir Si ce n'était à cause de moi Non J'ai fui à tout autant que les autres Ne dis pas de bêtises Je n'ai jamais vu fuir de rien J'ai fui devant mes responsabilités J'aurais dû empêcher les familles royales De ramener leurs bracelets respectifs dans les quatre nations Je respectais leurs souhaits Je disais toi même que c'était que le dragon divin aurait voulu Je n'ai dit que cela pour masquer mes propres traits Je craignais qu'il rejetait ma requête Que je perde le soutien de nos alliés Et que je serais forcée de les combattre Oh non mais lui il va arrêter de faire par contre Sa petite victime Il n'aurait tout cela J'ai donc fui moi aussi devant le lapset vers un cité Alors que j'aurais pu mettre en terme un chaos Et la raison pour laquelle je n'ai pas pu me rassurer De quitter le Théos avant l'arrivée de notre sauveuse Peut-être que mes choix sont en soi En soi on est responsable de l'état actuel des choses Et dis pas cela Je m'y accorde Notre mystérieux adversaire porte l'anti-responsalité de ce qui arrive Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez fuir vous aussi d'Amnell Ou qu'il paraissait toujours si fort Enfin, malgré notre faiblesse Nous sommes tous en vie, ce n'est pas négligeable Malgré sa force Elle Oh bien, c'est assez de zoom et gloom Nous devons garder notre morale au plus haut Les choses sont différentes à présent Chacun d'entre nous a prouvé sa valeur Et cela en grande partie grâce à vous C'est vrai Je suis aussi reconnaissante pour cette assistance Je m'attendais à un mai Mais je sais que vous voulez bien Merci Et je suis heureux Et je suis heureux Quelle est notre prochaine destination ? Le Royaume de la Sagesse A l'Ouest d'Evija Hey, regarde, c'est Nell La fierté de sa lignée Elle peut non seulement se transformer Mais aussi endormir les emblèmes Pas vrai, Nell Ça ne doit pas être facile d'avoir été le raté du frère Tu parles de Nell ? De rater à un homme On ne doit pas l'utiliser souvent Tu n'as pas peur Oh, par contre Oh, ces gens-là Oh, le harcèlement Oh ! Le harcèlement, ça existe comme thématique dans ce jeu On lâche Bon, bah dans ce cas-là Si Nell s'est fait autant harceler Je pense que je tiens un personnage qui me ressemblait Il me ressemblait dans ma vie d'avant Je peux comprendre mon cul On pourrait s'en débarrasser pour toi Ce ne sera pas difficile Ce n'est pas un fardeau Tu n'es pas d'accord ? Qu'en dis-tu ? Vous n'êtes pas sérieux Ah, qui est arrivé ? Ah, bienvenue Léobène Qu'est-ce ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi qui ai fait ça ? Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait ? Je t'ai débarrassé des faibles Père, je ne vous demande pas raison Je ne voulais pas Il n'y a rien à pardonner Je t'en prie, continue Je ne voulais pas interrompre le massacre Je crois que tu serais d'une de notre lignée Je... Ah J'ai dit que Brodia resterait en dehors du conflit Que voulez-vous de plus ? Et pourquoi les gardes n'ont-ils pas signé votre présence ? Je ne leur ai pas laissé l'opportunité Leur confier à votre sécurité fait fort mal aviser Bien, j'aimerais savoir si vous êtes derrière l'attaque sur Chateau Littos De quoi parlez-vous ? Quelle nation risquerait à déclencher des hostilités ? Cyrene ? Non, certainement il y a Je vois que vous ignorez toute la question, soit Vous ne mettez plus aucune idée Hein ? Quoi ? Hein ? Ok Je sais qui est le méchant de ce DLC Je suis sûr que c'est... C'est Nel C'est Nel le bassinal de ce DLC Pas Nel Mais Nel J'en suis sûr C'est lui qu'on va affronter Je ne comprends pas Vous savez ce que vous voulez Vous n'avez aucune raison d'agir ainsi Ça change du mode histoire Mais encore une fois Dans ce cas-là Si c'est lui le grand méchant de ce... Bah de ça Je me demande Pourquoi ce méchant-là nous a invoqué ? Pourquoi il a invoqué une héroïne ? Je n'ai pas pour éviter d'agir ainsi à la dérober Mais je ne pouvais laisser passer une telle opportunité Il me faut rentrer avant l'aube Je dois éviter d'éveiller son son Ah le bâtard Ils m'ont bien reposé plus de résistance Que le pro Alfred et la princesse Céline Ah ! T'as éliminé Céline ? La meuf avec son... Son énorme... Son énorme... Vêtement Qui l'étouffe à mort ? T'es sérieux ? T'es un fils de pute ? Faut le défoncer Faut le défoncer le mec Faut lui niquer sa race Faut lui manger sa grand-mère Le défilé Vous comprenez et percevez A service de l'un Vous lutteriez pour leur heureux ? Vous confiez, amiez et au-delà de l'un Vous voulez-vous les rendre notre seul ? C'est une réalité alternative, ouais. Le pays des boulders a brûlé. Le pays des fleurs a brûlé. Laissez-les être. Un sait la vérité. Dans ce monde, il n'y a pas de merveille. Mon rêve n'existe pas ici. C'est pas notre Céline en vrai. C'est pas notre univers en plus. Nell ! Nell ! Nell ! Ah mais ça c'est le gentil de ce monde. Regardez, les anénomes sont en fleurs. C'est magnifique, leur vue est apaisante, même au coeur de cette pierre. Cueillons quelques fleurs pour les montrer aux autres. Nous pouvons en ramasser une bleue puis une rouge. Il serait fort dommage de les couper. Proposons plutôt aux autres de venir ici à l'avenir. Je crois que vous avez raison. Ce sera une bien meilleure idée. J'aime bien votre bonté d'Anne. Je ne fais que su pour votre exemple. Un rêve. En même temps, il a les yeux rouges, ça veut tout dire. Les méchants ont toujours les yeux rouges. Sauf Anna. Ces sentiments, ils ne me sont étrangers désormais. Je ne peux laisser ces pensées obscurcir mon jugement. Les terres d'Eluzia ne comptent pas parmi les plus hospitalières. D'un autre côté, il était beaucoup plus facile d'y entrer dans celle de Brodia. C'en est presque désormais. C'est un peu trop facile. Leur frontière n'est pas gardée. Je trouve ça inquiétant. Nous aurions dû en y faire rencontrer davantage de gardes. Vous vous sentez bien ? Vous avez eu du mal à vous endormir hier soir. Je vous ai entendu rentrer du campement très tard dans la nuit. Les performances au fond mal n'en seront pas affectées. C'est la seule chose qui doit vous intéresser. Elle semble de mauvaise humeur. Un peu plus france là au manque de sommeil. Elles sont là en paix en ce moment. J'ignore où est-ce qu'elle s'est rendue la nuit dernière. J'espère qu'elle n'a rien tenté d'hasard d'eux. Ah oui mais c'est vrai que c'est Neil qui m'a invoqué. C'est pas Nell. Donc c'est pour ça que Nell, en plus, elle appréhende mon personnage. Parce que Nell, c'est pas elle qui m'a invoqué. C'est Neil qui m'a invoqué. Zestia est partie la chercher afin de ramener au point de rendez-vous. Elle devrait arriver d'une minute à l'eau. Et voici. Salut Lord Nell. J'espère que votre voyage n'a pas été trop ératant. Gregory, tu m'as l'air de bien te porter. Zestia m'a informé des derniers événements. Je suppose que cette personne est trop d'honneur. En effet Madeline, je vous présente le dragon divin venu d'un autre monde. C'est incroyable. Malgré son apparence, on dirait vraiment que le dragon divin avait apparu parmi nous. Quoi ? Par contre, ça me fait bizarre. Elle était pas bien en bleu elle. Elle était pas en rouge. Je comprends son trouble Madeline. Sa vie m'a profondément bouleversée. C'est tout. Ne retire pas tes larmes si tu en éprouves le besoin. Ne t'inquiète pas Zestia, j'ai aucune intention de pleurer, tu n'as pas à me materner. Oh, bien sûr. On a retrouvé la personne principale de Zestia. Votre dignité, je suis ravie de vous faire votre cossage. Je suis Madeline des 4 et 4. Il est beau être la plus jeune du groupe, je suis aussi capable que mes compagnons. Je promets de vous protéger quoi qu'il adienne. Merci Madeline, j'apprécie sincèrement votre aide. Je suis heureuse de pouvoir vous servir. Je me rappelle de la jeune fille effrontée que tu étais à l'époque. Tu as beaucoup joué. Movier doit être fier de toi, autant plus que c'est lui qui a enrôlé. Ah, Céleste, un jeu exceptionnel. J'ai jamais joué à Céleste. Mais si Movier est fier de moi, alors je vais m'en voir avec. Movier, s'agirait-il de... Du quatrième membre de Zestia. Movier serait avise de l'armée de Sombron à la mort de la Suisse Reine. Il changerait d'alléance. Suisse Reine dans l'armée de Sombron ? Neel, Neel, s'agirait-il de lui le semblable ? C'est exact, bien que nous ne l'ayons jamais rencontré. Je me rappelle ma surprise en apprenant que père m'ait permis à l'une de ses enfants d'employer un chevalier. La raison pour laquelle j'avais initialement suspecté Movier d'être un espace. Comment on aurait pu très bien lui confier la tâche de retour la trace. Mais sa défiance s'est avérée infondée. Il a gagné en confiance. Et hâte que vous fassiez sa connaissance de votre identité, Movier, le fondateur originel des Quatre Écères. Je l'aurais spontanément désigné pour mener notre groupe, mais le rôle est maillé. C'est certainement à cause de ton jeune âge. C'est bien entendu. Revenons à notre mission. Si vous le voulez bien, Madeline, faites-nous votre rapport. Depuis hier, au château d'Elysia est bizarre. La reine est gardée qui se trouve à la cathédrale d'Azode afin d'y accomplir le rituel. Un rituel ? Qui parle de sujet de la dépression et de la motivation. Ah ! Un rituel voulait dire que... Ils tentent de ressusciter son mort. Une hypothèse possible. Je craignais qu'une telle chose n'arrive. Le peuple d'Elysia a toujours été fidèle à notre père après tout. Nous sommes nous-mêmes arrivés à invoquer l'insistant dragon divin. Une telle manoeuvre sans bris du film de leur part. Ramenez la vie un cadavre qui n'a jamais été légitime. Qu'en soit, ils ne sont pas capables à notre astare d'invoquer une aide provenante d'un autre père. Ou avouer que la possibilité de revoir père me trouble. Votre mystérieuse ennemi, il n'est pas apparu de prise votre face à face à l'équipe. Peut-être que ce rituel l'a occupé pendant tout le temps. Restez sur le garde. Vois-t-il s'agir d'un chevalier Elusia ? Non, il s'agit de... Moivier. Moivier ! Madeleine, quel soulagement de te voir serré sauve. Je m'ai rêvé de voir que ce lieu est toujours sûr. Quelle grave surprise, Moivier. Vous étiez justement au centre de nos propos. C'est un plaisir de vous revoir, M. Niel, Damnel. Que faites-vous en Elusia ? Vous aviez reçu l'ordre de demeurer à Somme pour recueillir les informations. Dès mon attention jusqu'à ce que la reine de Somme quitte le palais. Je suis lui jusqu'en Elusia. La reine de Somme se trouve dans ses lieux. Dans quel dessein ? Je vais me pardonner. Je n'ai pas été en mesure d'anticiper son départ. Je sais toutefois que la reine Tamera a pénétré en Elusia avec son bracelet au poignet et escorté de ses troupes. Il s'agit d'une invasion. Je me demande s'il aurait-il en soit pris par Elusia un rapport avec l'histoire. L'armée solmoise projette de se lancer à un assaut sur la cathédrale afin d'empêcher la résurrection de Sommbron. Je ne sais pas si Elusia a déjà commencé les préparatifs au lieu de la bataille, mais cela ne saurait tarder. Un conflit entre deux armées compliquerait la situation où nous devons agir sans délai. Oui, je... Je n'ai pas eu l'opportunité de me présenter. Vous êtes le dragon divin d'un autre monde, est-ce que je suis correct ? Euh... Oui, c'est exact. Je suis Moffier, le second des 4 vues qui est enchanté. Allons-y si vous voulez bien. Très bien. Je m'attendais à une réaction plus expressive... Expensive... Ouais, c'est-à-dire qu'on va commencer... Ooooooh, ben vinge ! Les armées se font face devant la cathédrale d'Azod, le bataille a déjà commencé. Nous arrivons trop tard. Cela peut jouer à notre avantage, le combat frontal contre l'un et contre l'autre armée aurait été pour nous. Laissez-nous entrer à leurs leaders et réclamer les bracelets de l'Elysia. La reine Eevee est à la tête de l'armée d'Elysia, tandis que la reine Thiméra est celle de Sol. Elles détiennent effectivement le bracelet du stratège et de la sœur des bruits. Nous avons de chance de réussir à nous concentrer sur les deux cibles. Vous sentez-vous à la hauteur ? Absolument. Si vous le permettez, je vais me joindre à vous et tenter d'interrompre le rituel. Excellent idée, Moffier. A vos heures. En avant. Voilà enfin de l'action. En raison d'un grand nombre d'ennemis sur cette carte, les options animation de combat et animation bâton danse seront définies sur unités alliées. Vous pouvez les modifier à tout moment. Ah d'accord. Ok. Euh... Hum... Voilà, on commence vraiment à avoir des personnages... Le problème c'est qu'on commence à avoir pas mal de personnages sauf qu'ils sont sacrifiables. Ils peuvent mourir en fait. C'est problématique. Ouais. Je sais pas. Fogado. Fogado. Fogado, je préférais quand même avoir lui dans l'équipe. Fogado. 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 Pas mal. Moi j'aime bien. Ça change. Un petit chapitre de guerre comme ça. Ça me rappelle Fire Emblem. Fogado. 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 On trop belge. Fogado. Le long. C'est un truc j'aime bien. Pour tous les exemples. Fogado. B� whirring. J'ai l'impression que cette map le plus grand du jeu. Ouais j'ai l'impression que ça m'a mis le débat pour lui rendre du jeu quand même C'est pas un peu qu'attends fais voir Si quand même c'est très très grand Attends juste pour savoir est-ce qu'il peut le mettre KO en une attaque Il peut le mettre KO en une attaque Donc avant de le faire attaquer on va voir si avec les autres personnages on peut faire quelque chose Par exemple tu vois avec Lya on peut vaincre celui-là Après l'avantage c'est que tu peux laisser s'entretuer Ouais C'est pour ça que là ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes personnages déjà à gauche du terrain Histoire que tous les personnages qui se trouvent par exemple tout en haut de nous en fait Puissent s'entretuer Ce serait déjà un avantage pour nous Voilà tu vois là on est en train de faire le ménage Voilà toi je crois que Pas trop le choix en fait Est-ce que mon personnage peut faire un truc ? Non il peut rien faire non plus Ouais Qu'on va faire c'est qu'on va pas séparer nos troupes on va les garder ensemble D'autant qu'il y a 5 unités que je dois Non 6 unités je crois que je dois surtout pas perdre Alors par contre il y a un avantage quand même dans ce chapitre par rapport à tous les autres Le gros avantage du jeu pour le coup dans ces chapitres là c'est que les boss n'ont qu'une seule barre de vie Ça pour le coup c'est un énorme avantage Ça pour le coup c'est un énorme avantage Ça pour le coup c'est un énorme avantage Bah oui mais en plus ils reviennent tout le temps Problématique quand même Attendez où le niveau de la map ? Je vais voir Voilà Ils sont vraiment au fond à gauche Oh là là c'est quoi ça ? Bon on a pas choix il faut qu'on soigne Non il faut que je me soigne Je peux pas me soigner Mais c'est quoi ce blaireau ? Mais il est nul il se sert à rien Il peut même pas se soigner C'est quoi ce blaireau ? Pendréo t'as changé Qu'est-ce qu'il se passe ? Arrête de faire ta couillette là Regarde là Regarde tous ces mobs là en mode bonjour on va faire un bisou Heureusement ils sont nuls Ils ont pas de barre de vie Tu lui as mis un truc au moins ? Bah je sais pas normalement C'est vrai que sur le DLC4 Ils récupèrent pas les Oh ouais Heureusement que Heureusement qu'on va pouvoir nettoyer Et clim bien la nappe Voilà dégage Voilà C'est bien Massacrez-vous Il a réuni de passer à l'attaque Je me ferai pas Je... Voilà Vas-y mais Vous réinvoquez des monstres Toutes les 3 secondes Heeeh Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas là ? Mais non mais c'est de la triche Je peux pas vous suivre en fait sur le terrain Mais c'est complètement idiot En fait j'aurais peut-être pas dû commencer par Ellie Très mauvaise idée Très très mauvaise idée Ou alors on la tire à nous Parce que là tu vois Elle a descendu en bas Donc ça se trouve Elle va venir vers nous Vu que maintenant On est assez près d'elle Y'a moyen On va te perdre On clean On perd pas de temps Parfait Oh Oh Je t'aime Allez vas-y C'est vrai qu'elle est puissante C'est un temps qu'elle non ? Enfin un Berserker tu vois Enfin un Berserker Faut pas la faire chier Voilà et puis on va la finir avec elle Vas-y Enfin un Wissi avec elle Ça dégage Ah Ah Non faut attendre que les personnages arrivent vers nous En attendant là on va clean Cette partie de la map Là ça va Y'a pas beaucoup de personnages De ce côté Donc je peux attaquer avec mes deux unités Mais je vais les faire rejoindre par une troisième unité Histoire de pouvoir De ne pas avoir trop de complications Est-ce que tu as des objets style On va le faire venir vers nous Et on va utiliser un élitier Comme ça Non mais bien Là Ces deux personnages là Tu vois Je pense que Ces deux là Ça va être suffisant Pour rejoindre la droite En avant Mais chère aberration Il est Détruise il est Ça proche même pas de nous en fait Qu'est-ce qu'il fait Mais par où cette connasse C'est quoi Elle va faire le tour en mode tac Ensuite elle va faire tac Nous on compte pour du chien quoi Comment tu veux qu'on la rattrape cette connasse On peut même pas la rattraper Bah oui mais là on peut rien faire là de ce côté Vas-y bah on est obligé de se barrer Bah on va attirer les Les dragons vers nous Et puis voilà Comme ça Bâton Restitution Hop Allez ça c'est bon Le mage Il va coller ses grosses fesses ici Voilà Ouais il y a eux là aussi Pour m'emmerder Ah Attends attends Si peut-être avec lui Ouais mais on va pas pouvoir le kill Attends il y a peut-être moyen avec elle Ah mais attends je me demande d'ailleurs Si avec elle je peux pas justement Atteindre le dragon Et par contre il faut que le one shot Mais euh Non mais même Le problème c'est que si je le mets KO Avec mon dragon Il y a encore les Il y a encore un problème C'est les autres personnages qui se trouvent à côté d'elle En fait qui va me poser pas mal de problème Sauf si je la kill en dernière Parce que mon but c'est de les battre tous les deux Dans ce cas là Je bute elle en premier Histoire de pouvoir clean la map Enfin de buter elle en premier Histoire de clean la map Et ensuite avec mon unité dragon On attire elle jusque là Et on essaie de la kill rapidement Ah oui mais je sais Ouais mais après c'est risqué Parce que si je la kill pas Si je la kill pas Ça va nous apporter pas mal de problèmes Donc c'est vraiment un tentative one shot quoi Ouais je peux me soigner Mais un tour sur deux j'ai l'impression Alors le problème Ah c'est bon elle s'approche Elle s'approche De moi c'est très bien C'est bien approche moi de moi Je vais te recevoir comme il faut Voilà On va la tirer vers nous Félicité Normalement les siennes devraient pas être KO Elle sera pas mis KO par les autres membres Elle a beaucoup de PV Et en plus elle est puissante Ça devrait pas être trop problématique Là on peut se débarrasser de deux unités Voilà Dégage Et avec lui on enlève le second Normalement l'archer ne va pas le one shot Bienvenue à toi Oh yes On peut faire un dingue Oh oui mais attends S'il est KO au prochain tour Non il va pas être KO Bienvenue à toi Alex Sky Ah speaker merci Merci de ouf Ah bienvenue à toi Merci heureuse sub Merci à toi Action Cristal Ah mais non c'est ce speaker qui offre 5 abonnements Ah speaker Je viens de comprendre Ah 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 Merci à toi Merci copain Ah la 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 speaker qui régale 5 personnes Faudra lui remercier Oh non Madeleine Oh elle est pas Ça a pas mis fin au Oh c'est marrant ça Là en théorie c'est 10 euros reçu Oh ouais Par contre pourquoi la Madeleine n'a pas été mis KO Enfin pourquoi ça a pas mis game over Oh c'est bizarre ça Et dans la berdasse Ah Je vais pas mettre KO avec tout ça Peut-être que ton héros Peut-être que c'est juste ton héros Et lui en elle Ah peut-être Ah bah tant mieux alors dans ce cas là Mais il faut quand même que je l'écarte avec moi Hop Ah Elle arrive elle arrive Oh là Et on est en train de commencer à se faire Oh là Aime toi là Oh là 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 on se fait saucer de partout là Qu'est-ce qu'il se passe Avec un peu de chance on peut la mettre KO non Non C'est pas ce que je voulais faire Je me suis mis dans la mouise Andreo Allez celui-ci Peut-être qu'avec elle je peux le finir Attends Je peux le finir Ok On peut dégager celui-là Maintenant son gros baronette C'est ce que tu voulais en fait Dégage Allez maintenant le second On va laisser s'approcher de nous Allez Sky qui est content d'être D'être devenu un Un sub Ça se piqueur Speaker le grand Oh ça survit Ça survit Allez maintenant t'es là On va te montrer comment on s'est recevoir Ah mais attends il y en a partout Ça dégueule Attends On est obligé de clean la map Sinon on va être submergé par tout le monde Oh je peux rien faire Ouais tu vas faire du dégâts Et en plus Oh la 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 Oh comment je vais faire Ah Faut clean Faut clean Pas le choix Dégage Il est où mon soigneur Il est où mon soigneur Il est où Ah il est où Non pas André Où il y a André Oh Bâton Allo Allo sur l'autre Ah tu peux pas Oh bah Allo sur toi Égoïste Ah non c'est pour tout le monde Come and face me Vas-y on va On va la tirer On va la tirer vers nous Vas-y 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 Ça va être bon ça Comme ça Histoire de Histoire de près Oh non Putain Neil T'es vraiment une merde Neil tu sers à rien Il a rien Oh c'est bon il survit Par contre il survit mais il se met dans la merde Mais qu'est-ce qu'il a fait cette grognasse Au moins il découvre un endroit vraiment cool Pense ça Alors t'as mal T'as brûlé les intestins Ah En fait elle fait le tour de la map la meuf Mais normalement il y a moins de mobs Bah tiens regarde je me rends compte qu'en fait il y a de moins en moins de mobs Bah ouais Mais c'est logique en même temps parce qu'on a buté la meuf du côté des jaunes Donc forcément comme on l'a démoli Bah elle peut plus ressusciter ses personnages Donc au final on est bien Wesh on est bien Oh la la Mais oui mais barrez-vous Allez let's go Maintenant faut redonner un peu de vie à mes personnages Parce que sinon il va te donner Bon de toute façon il est foutu Il est mort Tout ce que tu veux mais il est mort Je vais la placer ici Parce que je suis sûr qu'il va faire le tour ce crevard Petit élixir Chaud patate Il va faire le tour Voilà Voilà De toute façon c'est mort quand on est haut Alors attends fais voir Qu'est-ce qu'il est où Eh mais il a pas bougé en fait Je m'en rends compte mais Bon je vais faire pour l'approcher moi S'il y a bouche passé sur Fiac Bon attends en fait on tente un truc Invocation On va partir sur ça C'est pas facile En fait je suis forcé de réfléchir Je suis complètement obligé de réfléchir Attends En fait ce qu'il faudrait faire c'est Créer une envie A notre perte Enfin au méchant de nous approcher Ça va peut-être la tirer vers nous Oh la succube Attends Oh la 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 Oh ma salope Toi tu vas prendre cher Mais pas aussi simple Je vous expliquerai lorsque ce sera cette guerre Le dragon divin revient à la vie Tandis que le seigneur sombron se morphe dans sa tombe Les fidèles dragons des chiens peuvent tolérer cela Ellusia réparera cette injustice Nous devons terminer leur outil Aller restaurer la force et la gloire d'entendre le dragon déchu Je veillerai personnellement Alors par contre elle elle a pas changé C'est toujours une méchante Ah non elle avait été avec nous Du côté des gentils Bah oui sinon c'est de la merde Allez dégage Espèce de monstre qu'elle vous fait Elle était compliquée Elle était compliquée cette mission Elle était pas facile On en a chié On en a chié On en a chié On en a chié Rassemblés aux forces et achever cette misérable Nous tardons trop leur force de se regrouper Si notre dernier avertissement Donnez nous les bracelets Jamais Jamais je ne vous donnerai le bracelet de Solm Pour cela il faudra passer sur le corps Quel dommage qu'il en soit un six Vous n'allez que croûter vous faire Je le prie de détourner votre regard Votre dignité Ce qui va suivre risquerait de vous offusquer Oh la vache Ah ça y est Le laïroïne a vu Il est un monstre je le savais Non Et on est dans un monde apocalyptique Où elle elle est en train de détruire l'humanité Oh la vache Elle fait un génocide mon gars Nombre d'habitants sur cette île Toi Voilà on a récupéré les bracelets Et en plus ils avaient bon goût J'en ai profité de me transformer en dragon Pour manger leur chair Donc personne ne se souviendra de leur disparition Vous n'avez donc aucune pitié Je vous avais demandé de détourner le regard Notre mission est terminée Qu'est-ce que vous avez fait ? Sur un jeu FPS elle serait pas mal Tu m'étonnes Jussez-vous reposer sereinement Emblem Soren Emblem Camilla Ce monde ne m'a jamais intéressé Oufs-res-mesures Je ne désire qu'une chose Me voir affranchie de cet utile conflit Nous nous séparons déjà J'aurais encore pu vivre quelques combats J'espère juste que nous aurons le temps De converser un peu Les emblems sont retournés à leur sommeil Il ne nous reste plus qu'un bracelet à récupérer Nel Notre mission était de reprendre les bracelets Il n'a jamais été question de tuer Iline et Chimera Les souverains de deux nations ont perdu la vie Que va-t-il advenir de leur sujet ? Je ne suis point responsable de leur mort On ne peut prendre la vie Une vie ayant déjà été fauchée Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Expliquez-vous Les créatures n'étaient pas d'innocentes humaines Mais des aberrations Hein ? Non Attends c'est des aberrations ? Ils en allaient de même pour ses membres Des familles royales de Firen et Broga Ainsi que leurs soldats Tous sans exception Vous voulez dire qu'ils étaient déjà tous forts ? Y a-t-il encore d'autres humains en vie ? Ah mais alors elle n'est pas des choses alors ? Ah mais d'accord Mais dans cette perspective là Ah effectivement ça Effectivement c'est Alors sauf si elle nous ment Mais si elle nous dit la vérité Que c'était des aberrations à la base Dans leur univers à eux D'une certaine manière Ça ne la fait pas Vraiment devenir méchante Par contre si elle ment Là c'est différent Les citoyens auxquels j'ai parlé Au cours de la mission en Firen Ils étaient aussi des aberrations Nous menions depuis tout le temps Une guerre que nous n'avions aucune chance de remporter Étiez-vous également au courant des s'là J'avais des soupçons Bien que je n'ai jamais pu les confirmer Ils ressemblaient pourtant très pour très aux êtres que nous connaissions Qui aurait bien pu commettre un tel forfait ? J'ignore quand ils sont passés à la vie à Trépas Ou quand ils sont devenus des aberrations En tout cas ils n'avaient pas l'air d'avoir conscience de leur propre état Vous auriez pu nous prévenir J'ai préféré vous préserver d'une vérité aussi cruelle Vous prenez toujours des décisions à la place des autres Pourquoi ne pas en avoir parlé à Neil ou aux Quatre Zéphires ? Vous avez raison, je suis désolée Mais vous venez d'un autre monde dans lequel vous retournerez au terme de cette guerre J'ai préféré vous dépargner de vue des dépouilles des amis et des alliés que vous connaissiez Et surtout pour éviter d'avoir à les exterminer de vos mains Je comprends Bien sûr que j'ai pensé à Première Nile et les Quatre Zéphires, je n'hésitais plus nulle fois Mais si je l'avais fait, vous auriez tôt été refusé par partager vous et six par deux Vous, comme vous êtes le dragon divin de ce monde, vous estimez vos camarades Des liens que vous cherchez et le plus grand respect Vous avez donc agi pour me protéger Peut-être bien Quoi qu'il en soit, je regrette ma décision, j'espère que vous serez me pardonnés Non, c'est moi qui vous dois des excuses Puisque mes amis et mes alliés, c'était avant tout les vôtres Et vous les avez vu mourir Hier, vous avez dû les tuer de vos mains Je n'ose imaginer ce que vous auriez pu ressentir Vous avez enduré cela dans le seul but de me protéger Je vous en remercie Je n'avais pas réalisé votre bonté d'âme Ah ! Mais alors dans ce cas-là, je sais c'est qui le boss final ? Ça retourne toutes les cartes Ça veut dire que ce n'est pas elle le boss final Ça veut dire que le boss final, ce sera le dragon divin Qui est devenu une dépouille De ses aberrations Qui est devenu une aberration sans le savoir Donc ça veut dire que le méchant, ce sera Le héros de ce monde Donc le dragon divin de ce monde Qui est mort et qui est devenu une aberration Et c'est possible pour le coup là Non, ne me touche pas Vous me laissez donc à ce point Oui Je déplore le lourd de votre rencontre Si seulement quelqu'un d'autre avait répondu à mes suppliques Nel, je t'en prie, ressaisis-toi Messieurs Niel Le dragon divin de ce monde était l'être le plus bienveillant que je t'avais rencontré Il nous protégeait et nous soutenait avec force et courage Il acceptait que nous étions malgré nos liens un dragon déchu Avec le dragon déchu Ensemble, nous admirions les fleurs que nous partageons Dans le moment de rire, de complicité Chaque séparation, même brève, était douloureuse Chacune me retrouva avec une renaissance Vous aviez promis que vous reviendriez Ce jour où je m'étais en fard et désolé à me confier Pourquoi vous m'avez quitté ? Salut Vion Cristal, désolé pour le retard Salut Vion Cristal, il y a... Il y a un speaker qui t'a offert un sub Faudra le remercier Moi qui vous aimais tant Vous m'aviez promis que vous rentriez après nous Vous avez fait une promesse, je me rappelle ma main dans la vôtre Avant qu'elle ne devienne si froide Votre attitude, vos paroles, votre bienveillance Tout en vous, me rappelant ce que j'ai perdu Ma seule présence nous aura causé une profonde douleur Il n'est pour rien, je le sais bien Mais tout ce temps passé à vos côtés Faire changer en moi les sentiments que j'avise Et je peux me le pardonner Car je sais que vous n'êtes pas cette même personne Donc c'est pourquoi tu as été si harsh et déstimé J'ai besoin de temps pour réfléchir Dame Nell, attendez Il est risqué pour Nell de s'aventurer ainsi seule Pouvez-vous la suivre avec les autres défis ? Il vaut mieux pour moi attendre les ciels d'abri Comptez-vous, comptez sur nous Nell a laissé ici les bracelets avant de s'enfuir Lorsqu'à... Et après avoir révélé de la sorte ses sentiments Elle sera certainement assaillie par les remords C'est une bonne chose que les quatre des fiers Toi appartient à rejoindre, ils seront la rassurés Vous la connaissez bien En effet, je suis son frère de moi après tout Je connais ses incitations, ses prédilections Et ses appréhensions Je sais, mais il y a une chose encore que j'ignore Et qui pique ma curiosité Comment surmonterait-elle la nouvelle fois Une nouvelle fois la perte d'un être cher à ce point de... Ouais, et je pense que là elle fait mention pour le coup Au fait que notre personnage principal Donc de cet univers là N'est pas mort et en plus est devenu une aberration Donc on va devoir le reconbattre Et elle, elle va devoir je pense l'éliminer une seconde fois Et elle va avoir déjà la culpabilité De le perdre une seconde fois Et ça doit lui faire un gros choc quoi Donc je pense que le boss final effectivement ça sera le héros Ou alors Le héros sera Le boss final De l'avant dernier chapitre Et alors dans ce cas là le boss final Ca sera Nell Mais Nell en mode Elle est totalement Détruite par le désespoir A force d'avoir tué en fait le héros une seconde fois Elle est tellement assaillie par le remords Assaillie par le désespoir de l'avoir kill une deuxième fois Qu'elle va se transformer en dragon Et là va falloir l'affronter en mode dragon Et là pour le coup ça serait elle le boss final Donc peut-être prochain chapitre ça sera peut-être le héros On va l'éliminer Et dans ce cas là le chapitre final C'est Nell version Tellement énervé tellement Voilà Elle en veut à la terre entière de tout ce poids Qu'elle va devenir le méchant Qu'est-ce que vous parlez ? Regardez derrière vous votre divinité Ah mais ça c'est Noewe Emblem Tiki Ah c'est Tiki C'est vrai que Noewe et Tiki elles sont en place Le sorti de son sommeil Ne prenez pas cet air surprise Je vous ai proposé de rejoindre ma soeur Vous avez choisi vous même de demeurer ici avec moi Tant pis pour vous quoi ? Oh ! Ça défile mes pronostics Donc en fait j'ai dit de la merde C'est Nell le méchant C'est Nell le salaud Mais alors pourquoi il m'a invoqué dans quel but ? What ? J'ai réussi Oh c'est Nell J'ai réveillé un emblème J'ai enfin le poids rien qu'à moi Je peux enfin me sentir utile Je me suis un raté Ah ! Bah oui Et dans ce cas là ça se tient Nell Qui a été la grosse victime Entre les deux frères Donc entre Nell Qui était bien connu Et Nell Qui avait un harcèlement Tellement fort sur lui De culpabilité Parce qu'on le harcèlait à mort Et euh Il a du tellement se faire harceler dans la vie Qu'il en veut à la terre entière Et dans ce cas là c'est le méchant Le harcèlement Qu'il a subi Il va le répertorier sur tout le monde Je te le déconseille Continue plutôt d'endosser le rôle de faible Masque ta véritable force Fuis toi des autres Mais je Il veut juste un peu de reconnaissance Rassure toi tu es parfaitement capable Tu auras peut-être dit un jour De devenir mon héritier légitime Et pouvoir surpasser même Ceux de ta propresseur Ok C'est bon j'ai compris C'est Nell Le méchant Mais c'est trop dingue Oh ce DLC Il est extraordinaire Bah franchement Le DLC 4 En terme de scénario Il est vraiment trop bien Ok Quoi ? Ah non ! Non 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 Comment ça ? Ça se déclenche direct comme ça ? Ah non ! On garde ça pour la prochaine fois On garde ça pour la prochaine fois Quand même Moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à le liker, commenter et partager les vidéos si vous a plu On se donne rendez-vous Alors demain Est-ce que je live demain ? Non 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 On se donnera rendez-vous samedi On fera Splatoon Samedi sur Splatoon Vendredi Non j'ai pas envie de live Je mettrai le TikTok Le truc pour TikTok Et je mettrai la Et je mettrai aussi le final de Arm of Night Sur la chaîne secondaire Ouais comme ça Donc samedi on fera Splatoon Ah environ 15h 15h30 15h30 Je dirais plutôt 15h30 c'est bien En attendant moi je vous dis à demain tout le monde Salut !